Pourquoi est-ce que l'ambassade des pays bas au Bénin encourage les partenaires locaux à publier les données selon la norme IATI ? La norme IATI a été rendue obligatoire par notre ministre. L'idée d'IATI est d'avoir une transparence totale sur les résultats obtenus. Les partenaires contractuels ont l'obligation pour le contribuable d'expliquer les résultats obtenus en utilisant le fonds qu'on a été mis à disposition. La sécurité des données et la sécurité et la fiabilité. Il vient ensuite de la disponibilité, l'efficacité, la pertinence. Je pense que voilà un peu ce qu'on fait. Tous les autres outils devraient pouvoir collecter les données et les rapporter sur un outil qui est en ligne. On suppose que tous les autres outils pour rapporter, au moins on a besoin d'avoir de l'internet pour pouvoir communiquer aux deux. Sinon, ce n'est pas possible. Pourquoi avez-vous décidé de choisir l'outil Acro RSL pour la publication de vos résultats et de vos données selon la norme IATI ? Merci. En fait, nous avons choisi l'outil Acro RSL parce que nous avons constaté, il faut dire qu'au moment où les outils ont été présentés, nous avons en total 4 ou 5 outils. Mais au moment où ces outils étaient en train d'être présentés, nous étions en train de voir quel est l'outil qui serait le plus proche de l'outil de suivi et évaluation que nous utilisons actuellement à l'UNFPA au niveau mondial. Et donc, il s'est fait que Acro RSL se rapproche beaucoup plus, n'est-ce pas, de cet outil que nous utilisons. Déjà, je pense que les formateurs étaient plus outillés pour cet outil. Donc, l'assimilation était plus facile, les explications étaient vraiment faciles. Et quand on a parcouru également l'outil, c'est d'abord la langue, puisqu'il y a cette possibilité de parcourir l'outil en français. Ça facilite la compréhension. Et c'est quand même assez fluide et très convivial. C'est bon, c'est bon. Pouvez-vous nous dire vos impressions après l'utilisation de l'outil Acro RSL? En effet, effectivement, ça fait plus de deux ans qu'on utilise le RSL maintenant. Au départ, c'était un peu difficile d'entrer les données, mais on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a entré toutes les données du projet sur la plateforme, la gestion, le suivi des indicateurs était plus facile. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un outil qu'on utilise dans le rapportage, c'est le suivi de nos indicateurs, qu'est-ce que c'était possible de le recommander à d'autres organisations de le faire à l'autre ou de l'autre. À la suite de la formation de l'IAT qui a été finalisée, que les partenaires sont plus conscients de l'obligation d'IAT et ils savent qu'ils devraient utiliser un outil pour créer un fichier d'IAT. Il y a aussi quelqu'un qui a déjà fait un premier choix. Et ils ont fait la première étape en créant un fichier IAT. Je suis sûr que l'Ambassade reste en contact avec Agfo pour le suivi de la publication du fichier d'IAT. Et je suis sûr que si le fichier publié ne sera pas visible dans notre application, nous contacterons Agfo. Franchement, je voudrais vraiment remercier l'Ambassade pour cette initiative. Remercier aussi l'Ambassade pour aider, pour avoir aidé notre gouvernement à comprendre que la bonne gouvernance, ce n'est pas une question de choix aujourd'hui, c'est une obligation. Et chacun de nous doit jouer sa partie. Et donc, à travers toi, Frère, qui est venu de toi ensemble, pour nous suivre, nous voulons remercier l'Ambassade. Je voudrais remercier aussi les professeurs qui sont venus de si loin, le pays des hommes internes. Enfin, je voudrais remercier Tata Dorkas, que j'avais eu la chance de collègue avec son rentre, mais qui était dans tous les sens pour nous servir une femme dynamique. Merci aussi aux serveurs, aux gens de l'homme qui t'ont aidé pour que nous puissions être servis. Merci aussi à nous tous d'avoir sacrifié de notre temps. C'est un grand merci à tous. Merci.